Bonjour ! Bienvenue sur cette vidéo Uber Eats au Japon. Aujourd'hui, Uber Eats, effectivement, je me rappelle celle qu'on avait faite. C'était il y a longtemps, c'était à l'ancienne, on avait essayé de faire un setup, on l'a trop forcé. En plus on a planté, je croyais, un truc comme ça. Je sais pas, c'était horrible, c'était le pire tournage parce que Uber Eats ne fonctionnait pas. Le setup ne fonctionnait pas, les livreurs ne fonctionnaient pas, il n'y avait rien qui fonctionnait. Rien ne fonctionnait vraiment. C'était horrible. La dernière fois, on était parti sur du burger et du sushi. C'est vrai. Et là, on va essayer d'explorer des territoires un petit peu plus... variés. variés. Et aussi, vous en dire un petit peu plus sur Uber Eats... Uber Eats Japon. Est-ce que tu as déjà des anecdotes sur Uber Eats Japon ? Moi, j'ai des anecdotes que ça ne marche jamais en fait. T'as vu, tous les problèmes qui peuvent exister, genre la carte de crédit ne fonctionne pas, l'adresse change pour l'adresse de la mairie, le... C'est vrai qu'il a eu beaucoup de galères. J'ai eu toutes les meilleures possibles. C'est vrai qu'en France, tu sais, on dit souvent qu'il y a des... On se plaint souvent d'Uber Eats, enfin, il y avait des trucs où ça ne marche pas. Mais je peux dire qu'au Japon, c'est encore plus une galère. Et gros, tu connais la dernière ? Non ! Non ! Ouf, tout va bien. Mon iPhone est intact. Grâce à Rhinoshield. Oh... 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 Donc, traînez pas trop. Protégez votre téléphone. Plus sérieusement, sur le site de Rhinoshield, vous avez plein de collabs différentes. Vous avez Star Wars. Vous avez des coques pour tous les modèles de téléphone ou presque. On peut aussi protéger ses airpods. Regardez, c'est solide. Il y a également les collections Marvel, Mickey et Pixar qui sont sorties récemment. Si vous voulez checker, voilà. C'est tout nouveau. On peut avoir des câbles pour charger qui fonctionnent longtemps, des années, parce qu'ils sont solides. Rhinoshield. Le lien est dans la description. Avec le code qui donne une promotion pendant 48 heures. Effectivement. Donc, traînez pas trop. Merci Rhinoshield de sponsoriser cette vidéo. Ça fait plaisir à moins 10% sur tout le site. La météo. S'il pleut les potes, alors là, vous êtes sûr qu'il y a plus aucun livreur au Japon. Pourtant, il y en a beaucoup. En gros, quand tu vois qu'il pleut dehors, tu te dis, putain, c'est le moment où j'ai envie de commander les bureaux. Bah non, laisse tomber. Ou alors, temps de livraison de 1h45. Et t'es pas sûr qu'elle arrive. Ouais. Au Japon, quand tu veux te faire livrer un truc, tu commandes au ramen du coin. C'est le petit vieux qui arrive avec sa mobilette toute vieille avec son truc, machin. Il te donne des assiettes, des bols que tu laves toi-même, que tu lui redonnes quand il repasse après. Imaginez, c'est en France. C'est à l'ancienne de fou. Non, mais c'est vrai. Il te donne vraiment tes couverts. C'est vrai. J'avais été surpris. Depuis le matin, tu déposes ça devant ta porte, tu viens les rechercher, etc. C'est vraiment à l'ancienne. C'est comme ça que ça marche au Japon et t'as pas de genre livraison de pizza et tout. C'est super niche. Mais ! Mais il y avait livraison McDo à l'époque. Que s'est-il passé ? Le confinement. Confinement. C'est vrai. Et là, je pense que l'action Uber is Japan, elle a fait... Ouais, c'est complètement possible. Ça ne fonctionne pas. Tu vois, ça tourne. Ça me propose un steak en premier. Est-ce que c'est basé sur tes choix personnels ? Si, moi en tout cas, ça me base sur mes choix personnels. Ouais, il y a des trucs comme ça. Par contre, j'aime bien un peu plus manger sainement et du coup, ils ne me proposent pas des trucs comme ça. Parfois, quelques catégories de plats peuvent être surprenantes. Oui, par exemple, on a vu tout à l'heure les kebabs qui sont classés en... Italien. Cuisine italienne. Cuisine italienne. C'est... La place de la femme ! La place de la femme, c'est la cuisine ! Non, mais c'est spécial, ils disent, bon, le kebab. Regarde, je l'ai là. En vrai, est-ce qu'on se tenterait pas le kebab italien ? Clairement, si, 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 on le prend. Alors, déjà, c'est livré en 25-35 minutes, alors qu'il est que une heure, tu vois, ça va... Il est une heure, au contraire, il est tard, tu vois. Frais de livraison, 350 yens. Faut savoir aussi que c'est vachement... Déjà, c'est cher Uber Eats en France, mais c'est vachement cher. Ça augmente tous les prix quand tu prends Uber Eats au Japon. Parce qu'en fait, ces enfoirés, ils ne mettent pas les prix des produits de la carte sur Uber Eats. C'est déjà augmenté. Typiquement, les pizzas Kona. Pizza Kona... 500 yens. 500 yens. Pizza Kona sur Uber Eats, à ton avis ? Je sais pas, 1000 yens ? Exactement. X2. X2 quand même, c'est plus la livraison. Alors, est-ce qu'on part sur un kebab sandwich big ? 800 yens. 6 euros et quelques. Populaire. On commande sur plus d'endroits. Oh ! Est-ce qu'il y a chocolat ? Le retour des longues potatoes de fève. C'est pas du chocolat ? Non, mais en fait, il n'en a pas. Ok, j'ai vraiment vu le thème aussi vénère. Non, je pense que c'est... C'est le genre d'enseignes food dans ta gueule en vrai. Ah, c'est genre tu peux rajouter les longues potatoes, tu vois. Si tu veux rajouter le sandwich autour du kebab, c'est plus 600 yens ? Non. Quoi ? Non, je pense que c'est un autre. Donc oui, je pense que c'est un autre aussi. Bah du coup, en maison de jeu ? Est-ce qu'on peut passer d'un restaurant à l'autre ? Faut que je vous montre un truc qui est vraiment... C'est sur Uber Eats, mais au Japon, c'est très rare. C'est les pourboires. Vous voyez, sur toutes les commandes Uber Eats, on peut laisser un pourboire au livreur. Et euh... Comme en France, pour le coup. Mais ce qui est exceptionnel, c'est qu'au Japon, le concept de pourboires n'existe pas. Voilà, techniquement, c'est le seul endroit où je laisse des pourboires aux gens. C'est sur Uber Eats. Et je pense que c'est très apprécié, en vrai, à des gens. Et même Uber Eats a arrêté d'embaucher du personnel étranger pour la bonne et simple raison qu'il y avait des gens qui abusaient de ça pour étendre leur visa travail ou étudiant au Japon. Mais bon, tout ça, c'est avec la crise du Corona, tout ça. Et justement, j'ai trouvé les chiffres, regarde ! Ils ont 20% de chiffre d'affaires en plus depuis le début du Corona. S'il y avait plus de livreurs, ils auraient plus de chiffres. Parce que moi, au moins deux fois sur trois, je ne peux pas commander. Exactement, je trouve qu'il n'y a pas assez de livreurs, en fait. Et justement, comme il n'y a pas assez de livreurs, les livreurs sont plutôt, je vais dire, bien payés, mais ça va. Et justement, on a eu un témoignage d'une personne qui s'appelle Haruka. Enfin, elle arrivait à se faire 3 250 euros par mois. Ce qui me semble quand même... C'est pas mal, ouais. Après, ça dépend avec elle, si c'est 12 heures par jour et tout. Elle dit quand même 160 livraisons par semaine. Donc, ça cavale. Ouais, ça cavale. Il y a un truc aussi au Japon. Mon beau-frère, c'est un chef d'entreprise, il a son entreprise et tout. Il gagne bien sa vie. Ah si, si, tu vas me raconter, tu vas me raconter. Du coup, il n'a pas de problème, il n'a pas besoin de travail, il a son entreprise et tout. Mais il adore le vélo. Et il en a un peu marre de faire du vélo juste pour faire du vélo le long de la rivière. Et donc, avec un gang, je les appelle le gang Uber Eats, mais avec des potes à lui qui aiment le vélo. Et ben, ils se font livreurs Uber Eats juste pour faire plus de vélo. Et ils s'échangent leurs stats et combien ils font de... C'est trop bien. En 2-3 heures, combien ils font de courses, etc. Et ils ne le font pas tout le temps de temps en temps, tu vois. Et apparemment, au Japon, il y en a plein qui font ça. Je pense que le ratio de gens qui font ça par plaisir au Japon est assez important. Je ne vais pas dire, c'est genre 50%. Non, vraiment pas. Il y en a quand même pas mal qui font ça par plaisir. On est sur du 17 000 yens à peu près. Oh, bah écoutez, Uber Eats au Japon, ce n'est pas très cher. On a dépensé 150 euros à 2. 150 euros. Alors, j'ai pris aussi un peu pour Akiko, pour les enfants, etc. Vous allez voir, il y aura une très belle... Vous l'avez déjà vu, mais il y a une très belle minière sur cette vidéo. En général, si vous connaissez le Japon, vous savez que quand on voit un plat en vitrine ou en photo, ce qu'on reçoit sur ta table, c'est la même chose. Là ? Sauf sur Uber Eats. Pousse à rien dans un truc en plastique, il va un peu se couer. Alors, Akiko ne commande jamais Uber Eats. Elle préfère pas manger, aller au supermarché, faire la cuisine pendant deux heures même si elle est crevée. Ouais. Plutôt que commander sur Uber Eats, c'est payer deux fois, trois fois le prix du truc. Ouais, c'est normal, je comprends. On commande des fois des ramen, un chinois, un truc, mais c'est pas Uber Eats. C'est vraiment le... Et là, c'est le même prix qu'au magasin. Ouais, c'est l'ancienne quoi. Mais Uber Eats, elle déteste ça. Allez. A tout à l'heure. Et encore une minute. On a quatre livreurs qui sont en cours, le premier arrive. J'aimerais trop les avoir tous sur la même carte pour voir, c'est genre... Le rapprochement. C'est ce qu'on a récupéré une commande de quelqu'un d'autre ? Non, c'est qu'ils arrivent... On en a trois qui arrivent à une minute d'écart dans le monde. Ok, ok. Ça commence. Alors, plein de choses à dire. Déjà, attends. La livraison, tous les livreurs étaient sympas. Tout le monde est arrivé vraiment dans le temps et tout, ça c'est très cool. Ouais, c'est rare. Par contre, sur cinq livreurs, il y en a trois qui n'ont pas trouvé l'adresse tout de suite. Ok. Ce n'est pas leur faute, encore une fois, c'est une pâtée de maison. Mais, j'ai essayé d'appeler les trois. Enfin, tu as essayé d'en appeler un. Il n'y en a aucun qui a répondu parce que le service ne fonctionne pas en fait. Ah ok, donc c'est un faux service. Ouais, et il y en a au moins un des trois qui a essayé de m'appeler. Ouais. Et pareil, j'ai eu un message comme quoi il a essayé de m'appeler mais je n'ai pas eu le numéro. Je propose qu'on change un peu le cadrage ou alors qu'on recule si tu veux pour qu'ils voient un peu qu'est-ce qu'on a sur la table. Ouais, vas-y. Vite, ça marche. C'est incroyable. Ohhhh. Trop bien. J'adore. Ouais, j'adore. Les enfants adorent aussi. Tu sais qu'il y avait ça dans un restaurant qui s'appelle les Benkei qui est très cher d'ailleurs. J'avais vraiment mis en nez et du coup il y avait ça comme dessert et c'est trop incroyable je trouve. Oh, c'est trop bien. Alors, il y a pas mal de glace déjà. Il y avait des feuilles de nori avec le gâteau. C'est bon, c'est bon. Le gâteau. Tada. Non, franchement, regarde, c'est quand même incroyable ce qu'on peut se faire livrer. Franchement, c'est beau. À Tokyo, comme ça, voilà. En banlieue en plus. En banlieue, c'est l'anniversaire de mes enfants. Tac, tac, tac. Un petit gâteau. J'ai envie de faire plaisir à quelqu'un. Tac, tac, tac. Un petit gâteau. Alors déjà. Ce gâteau magnifique. Ne sera pas mangé. Vous ne saurez pas s'il est bon ou s'il est pas bon. Il va retourner dans la boîte. Je vais le mettre tout de suite au frigo et il va aller chez mes enfants. Qui seront contents d'avoir le meilleur papa du monde ce soir à la maison. Alors. Les ramen. Déjà, première chose à dire c'est que les ramen ils sont arrivés séparément. Enfin du coup la soupe n'est pas avec les ingrédients du coup. Et ça c'est cool. Et ce qui est cool c'est que tu vas me donner au moins un oeuf sinon c'est pas... Ah c'est ça tu t'es fait arnaquer, c'est ça tu te sens pas bien. J'ai pris celui-là parce que... Dans mon immense bonté je... J'ai pas pensé à ça et là c'est toujours... Je t'offre un oeuf. On l'air pas mal. Il faut les mettre au micro-ondes. Ah merde, ah d'accord. En fait tu mets tout et après tu mets au micro-ondes en fait. Ah ok ok. Regardez ce que j'ai pris pour Akiko. Ça c'est un domboli classique. Ouais alors ça c'était 300 yens ça, genre 2,50€. Bah non mais c'est... Bon ça va en vrai. Là c'est un petit encas pour midi. Tu passes sur le micro-ondes, moi j'ai apporté à Akiko. Ok. Ok. Alors on a commencé à ouvrir nos petits trucs. Toi tu t'es approprié le smoothie fraise quoi. Bah c'est toi ce que tu avais dit. Non mais j'aime bien les deux, y'a pas de problème. J'ai commencé à ouvrir l'assiette de kebab. Moi je préfère celui-là. Non mais moi j'aime bien les deux. Ok d'accord. Je m'en fous. Si tu préfères celui-là, prends celui-là. Ok. Moi je prends les deux comme ça. Cet homme est difficile à vivre. Oui. Assiette kebab, c'est du kebab avec du riz en dessous. Donc c'est vraiment un truc typiquement japonais. C'est pour ça que j'ai pris ça. Et là il en manque un peu parce que des fois il te donne pas toute la dose. En fait non c'est le cuisson qui goûte. C'est ça. Il fait comme ça. Un. Pas assez de cuis. Et du coup non j'en ai donné à Akiko qui mange aussi. Regardez la part d'Akiko c'est horrible. Il a donné autre chose. Il a pas que ça. Mais en vrai je pense qu'elle a trop déjà. Bon la viande a pas de goût j'ai l'impression. Ah bon. Mais dis donc quelle surprise Jamy. Ah non il a vraiment pas de goût. Quand il y a de la sauce ça a le goût de la sauce je suis d'accord. Mais je veux dire la viande en elle-même. Bah moi écoute ma viande ils ont pas menti sur l'image. Il y a vraiment le truc du grill. Ouais c'est vrai. Les ramen donnent beaucoup plus envie. Alors je suis quand même en mode j'ai très faim et j'ai très hâte quand même de manger le vrai kebab, les ramen et trucs comme ça. Faut pas exagérer. Pour le prix qu'on a à payer je trouve ça très très cher ce qu'on arrive. Ah ouais clairement. Le prix qu'on a payé c'est un restaurant pour 6 genre. Ouais. Et on est 2 plus Alpha Akiko qui a mangé pour 3€. Alpha Akiko. Tu passes dedans parce que je sais que tu vas pas en manger. D'accord. En vrai quand tu mélanges, quand tu mélanges le chou, le riz, la sauce et la viande, en vrai le mélange est bien fait. Ouais. En vrai c'est bien fait. La viande toute seule a pas trop de goût. Il se passe quelque chose ? La sauce toute seule a trop de goût. Mais tout mélanger ça va. Ça fait pas du tout penser à un kebab. Moi les ramen, j'aime bien quand c'est un peu gras. Ouais. Mais là c'est poisseux. Ouais. Ouais. Moi je vais différer. Ça passe mieux que ce que j'imaginais tu sais sur le côté genre il a voyagé, il a été transporté. Alors que les ramen c'est littéralement un plat qui doit être servi instant tu vois. Bien sûr. Bonne surprise de ce côté là. Moi tu vois j'ai un restaurant juste à côté qui fait des ramen. Et qui vient livrer et ça prend 2 minutes, 3 minutes de livrer tu vois. Et ben le fait de le manger au restaurant et de le manger chez moi c'est déjà pas la même sensation. Fombrant. Quand c'est des vrais ramen. Je vais chercher les miennes d'ailleurs. Ah elles ont pas l'air essoufflées hein. En fait le plus dur dans les ramen c'est que les miennes enfin les nouilles elles ramollissent quand tu attends trop longtemps. Donc tu dis là le temps que ça va passer. Mais en fait comme ils ont séparé déjà la soupe. Mais en vrai j'aime beaucoup moi. Plus elles sont lourdes, plus elles sont grasses, plus elles sont épaisses. Du coup moi j'ai envie de tester le kebab. On peut pas manger la même chose en fait en même temps. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez qu'on a commandé aucune sauce hein. C'est vrai qu'on a même pas choisi de sauce ni rien. On a rien choisi qu'on a de nouveau sauce hein. Mais le pain est trop fragile. Genre ça tombe. On peut tomber devant la caméra qui profite. C'est chaud. La viande est bonne. Ah le choc culturel est... Je suis sûr que ma viande de ramen elle est dix fois meilleure que la viande de... J'en ai mangé il y a pas très longtemps du coup euh... Ouais. Moi ce qui est dur c'est que je trouve pas mon oeuf. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un dessert spécial. En vrai ouais. Qui n'est pas le dessert Pikachu. Qu'on va vous dévoiler qu'on a pas encore regardé. Et je sais même pas où il est. Il est sous moi. En vrai t'as raison la fusion de tout passe mieux. Ah ouais t'as raison. Chaque ingrédient solo est pas bon. Pas bon. Mais je m'en mets partout sur le riz. Déjà le concept de manger un kebab avec du riz. Avec des baguettes. C'est incroyable. Qui est une sauce comme ça. On dirait ils ont pris euh... Ils prennent une bassine de sauce. Ils trempent le kebab dedans. Ils le ressortent. La plus sûre c'est ça hein. En vrai s'il y avait pas la sauce il y aurait zéro goût en fait déjà. Ouais. Mauvais signe. Alors les nouilles sont bonnes mais c'est le goût qui est pas ouf je trouve. C'est dommage ça veut dire qu'elle pourrait être euh... C'est quoi ça ? C'est quoi je le prends je prends les nouilles et puis ça saute. Je vais goûter ça. Ça passe. Moi ce que je voulais dire c'est qu'on dirait pas un smoothie on dirait un yaourt. Il est un peu... Il est pas très épais. Non je dirais pas ce qu'à dire un yaourt. Ah ouais pas la même texture. Bah oui c'est clair mais ça c'est on dirait un yaourt pour moi à ce moment-là. Ça il est un peu un peu épais. Ça c'est un jus de fruits et ça c'est un yaourt pour moi. Faut mélanger en fait. Pour le dessert on a un guest. Déjà on a des lignes d'or tu as pris les oranges. Oranges c'est les meilleurs. Avis de manière. Je trouve que c'est les rouges. Ah ouais ? Ouais ouais. J'ai pas du rouge dans la boîte c'est pour ça. Hein ? J'ai pas du rouge dans la boîte. Il y en a plein. Mais toi aussi t'es daltonien ? Bah non moi après... Et quelle couleur ton... Le dessert le dessert le dessert. On a pris... Oh la vache déjà. Déjà on peut dire merci à la maman de lui qui pense au chocolat à chaque fois. Alors il y a eu quoi ? On a. Je t'offre mon coeur sincère. Tout le monde est heureux à tes côtés. Avec toute ma gratitude. Bah écoute. Le retour du français sur les plats. Merci beaucoup. Tu es mon précieux trésor. Bah écoute ça fait tellement plaisir. On a pris des... Des brownies. Des brownies. Ouais. Et un cake. Il y a un très dur. Ouais ils sont un peu froids. Ils ont été frisés. Tu connais ? Tout le monde connaît ? Vous voyez ce que j'ai en tête ? Papi... Ah oui. Papi brossard. Papi brossard. Les vins de papi brossard. Papi brossard. Mon papi il est top. Mais il sait pas faire les brownies au chocolat de papi brossard. Mais si bon le brownie, le brownie papi brossard. On aime tous son papi. Je tape papi brossard la première image qui tombe. C'est un savane. Je suis d'accord. Ah il y a les brownies brossard. Il y a les bons gâteaux de papi brossard. Non mais en fait tu vois bien que savane c'est... En fait je crois que c'est le nouveau mot en fait. On se prend un petit morceau de savane. Le savane papi brossard. Et 100 fois mieux. Et 100 fois mieux ouais. En fait c'est moelleux alors que ça c'est... Alors moi je trouve pas. C'est ce retournement de team là qu'il y a eu. Moi je trouve hyper bon. Ça va sinon vous parce qu'on fait une vidéo de notre côté mais... Bref n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner sur cette vidéo. En tout cas on a vu que Uber Eats au Japon ça fonctionnait bien mais c'était très cher. Ah oui c'est vrai que tu as une vidéo Uber Eats. Ouais c'est vrai il y a la vaste vidéo Uber Eats. C'était sympa. Ton avis sur les gâteaux ? Ils sont ultra... Compact ? Mais ultra bon. Ouais ultra compact. Ils sont bon mais tellement compact. Et froid aussi. Tchuss ! Salut !